Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal à la con de Blast. L'image du jour, c'est l'astre de feu. Un peu de poésie, de beauté absolue. Un moment suspendu dans ce monde brut et cette actualité chargée. La sonde européenne Solar Orbiter a capturé la photo la plus proche du Soleil jamais prise. Cette splendeur, on vous rassure, brillera encore 5 milliards d'années, bien après la disparition de l'espèce humaine. Car si vous lisez le rapport du GIEC… Qu'est-ce que… Qu'est-ce que c'est… Attendez, ils sont là eux aussi ? Oh non mais vous vous faites chier, mais vous gâchez tout ! Une édition un peu spéciale aujourd'hui, Patrick étant en Turquie pour une interview exclusive du président Erdogan. Je serai ici à Paris accompagné de politologues, d'économistes, d'ingénieurs nucléaires, de sociologues, bref, de Sébastien. Bonsoir. Nous pourrions faire appel à tous les journalistes de Blast pour nous éclairer ici au JT à la con, mais comme notre gouvernement, nous avons préféré choisir un cabinet privé. Oui, alors d'ailleurs, il reste un petit reliquat de facture. Attendez, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la date ? Non, ça, c'est le prix. Non mais ça les vaut ? Oui, et ça les veut, surtout, si c'est possible en cash. Politique pour commencer. Gérard Larcher, le président du Sénat, exprime pour la première fois un doute sur les sondages. En déplacement fréquent en France, il parle d'une atmosphère étrange et se demande si les 28% attribués à Emmanuel Macron correspondent à une réalité. Sébastien, vous êtes politologue, président de l'Institut d'études des opinions du pôle enquête au bureau symétrique des prévisions de mouvements de tendance du département activité sociale de l'université de Cholet en Californie. Tout à fait. Donc Sébastien, comment expliquer que le candidat Macron soit si haut dans les sondages alors que l'observation du climat général est plutôt sévère à son endroit ? La chatte. Pardon ? Le bol, le pot ou le cube bordé de nouille. Pardon Sébastien, mais la question aujourd'hui est pourra-t-il éviter le débat jusqu'au premier tour ? Quel temps il fait demain ? Comment ça ? Il pleut ? Il neige même. Et ben voilà, des congères sur le périph', une crue dans le gare et c'est bon, il est tranquille pour quatre jours dans les JT. Mais non, mais ce serait quand même un gros coup de chance là. Mais il n'a que ça ! Hollande, dès qu'il avait une goutte, il se la prenait sur les lunettes. Alors que Macron, c'est un canard, tout glisse sur lui. Vous croyez ? Mais bien sûr ! Mais dès le début, Hollande ne se présente pas, Fillon le favori explose en vol et Le Pen le repoussoir est la seule opposante. Oui, enfin, une fois élu, il a quand même eu la crise des gilets jaunes. Oui, et le 15 avril 2019, le jour où il devait s'expliquer devant eux, Notre-Dame a cramé. 850 ans d'histoire en écran de fumée. Non mais attendez, après, il a quand même eu une pandémie mondiale. Oui, on a parlé de quoi pendant ce temps ? Bah de la pandémie. Bah voilà. Et en fin de mandat, il a une guerre pas très loin et il en profite pour ne pas débattre. La chatte. Ah ouais, la chatte ! Oui, donc rien ne peut changer ça, quoi. Si, il y a bien un truc, mais bon, c'est tellement aléatoire. Bah dites-nous ! Les électeurs, mais bon... Ah oui, non mais là, c'est du domaine de la superstition, là. Affaire McKinsey, pour déminer le terrain, l'Élysée a envoyé Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Je me tourne vers vous, Sébastien, est-ce que ce déminage a fonctionné ? Amélie de Montchalin ? Oui. Parce que son mari, j'étais à l'école avec lui. Ah bon ? Ah ouais, un cador. Il travaillait pour Boston Consulting Group. En 2018, ils ont facturé 558 000 euros à l'État, une convention qui n'a jamais eu lieu. Alors, au niveau crédibilité, on est sur du cul de jatte qui gagne à Roland-Garros, là. Non mais, Sébastien, vous ne voulez pas l'enrober un peu ? Non, 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 non. Je ne vous la facture même pas, celle-là. Même moi, j'ai honte. Reportage, maintenant. Nous retrouvons tout de suite Patrick Chanfray en direct d'Istanbul. Patrick, vous avez interviewé Recep Tayyip Erdogan, c'est ça ? Mais non ! Même pas ! Quand je suis arrivé ici, il n'y avait plus de paix. Enfin, de ce que j'en ai compris, parce qu'ici, tout est en turc. Ils sont là, des kebabs, on comprend un mot sur trois, c'est n'importe quoi. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, Aude. Cette guerre, elle est très mal organisée. Voilà. Donc, vous rentrez sans reportage, du coup ? Bah oui. Bah oui, je suis désolé. Après, je ne sais pas ce que j'ai sous la main. Je peux peut-être vous faire des migrants. Ça fonctionne toujours. Je peux peut-être vous faire un reportage sur les migrants qui passent par la Turquie pour rentrer en France, voler nos tracteurs, nos moutons, nos vaches. Non, non, non. Le Pen l'a déjà fait hier. Elle a déjà fait, ça ? Vous voyez ? Non mais oui, au bout d'un moment, je commence à comprendre tout le monde, moi. Je vais vous dire un dernier truc, Aude. De cette guerre, on ne sait plus quoi en dire pour en parler. Santé maintenant avec cette contamination à la bactérie Escherichia coli qui a entraîné 75 cas de syndrome hémolytique et urémique, dont 41 cas graves. Du coup, Butoni a décidé un rappel massif de ses pizzas. Je me tourne vers vous, Sébastien. Sébastien, vous êtes directeur général du Haut conseil médical vétérinaire itinérant pour la recherche dermatologique en psychiatrie nosocomiale du département d'immunologie centrale de l'Académie de Tunis dans le Cher. Exactement. Sébastien, comment rappelle-t-on une pizza ? Vous l'appelez par son prénom ? Regina ? Puis vous attendez qu'elle revienne ? Oh non, vous n'allez pas la facturer celle-là ? Ah bah si, plutôt deux fois qu'une. Oh bah non, mais là c'est énorme. Plus la question est con, plus le chiffre est gros. Stéréotypes de genre, une étude internationale du CNRS montre qu'à performance égale, les filles sont plus inclines à attribuer leurs échecs à un manque de talent alors que les garçons blâment plutôt des circonstances externes. Bah posez-vous des questions. C'est la fin de ce journal où si l'on y réfléchit bien, vous n'avez pas été plus mal informé qu'ailleurs. Bah oui, finalement. Merci de nous avoir suivis, c'était Aude Gony-Goubert. Et Sébastien Lalanne. Et surtout, n'oubliez pas que la compétence n'a rien à voir avec le genre, mais que la prétention parfois, si. Bonsoir à tous, à lundi. J'ai pas compris ce que vous avez dit à la fin. Que la compétence n'a rien à voir avec le genre, mais que la prétention parfois, si. Enfin, c'était contre vous en fait. C'est bien ça. Vous pouvez pas me le mettre sur un petit bout de papier ? Moi, j'ai des clients à qui je peux le facturer ça. Ils s'en sortent toujours. Ça me fout en l'air. Moi, je mens bien ça. Sous-titrage ST' 501